bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum en jouant xalor o et k flip sa crier air on est contre henni upper sram bon il a disparu c'est une l'okie alors voilà et on a des codes de 4362 4225 et 4270 c'est parti bon je crois que c'est la première fois que je joue contre un stram depuis ma reprise donc c'est stylé alors qu'est ce qu'on a en face t'acheter sur le sram j'ai h sur le sram ok donc ça ça veut dire que ça va mettre des gros combos one shot nébuleux sur l'upper d'accord bon nébuleux upper sera mangea h bon la bonne nouvelle c'est que mon sacri va le défoncer au cac mais bon pour ça il faut que je le touche au cac avant d'être mort donc bon on va faire ce qu'on peut il va inviter deux ça va être compliqué je regarde un peu les modes sinon peu d'esquive pa aux grosses récris sur le sram pas beaucoup d'esquive pa sur les trois persos de façon générale en vrai de vrai je vais tenter un truc un peu un peu original et un peu différent de ce que je fais d'habitude on va partir là dessus j'ai pas fait ma maîtrise d'invoque je suis un bouffe ok bon on a voilà je alors là j'aurais bien aimé avoir un ojinak un ojinak pour oula sata basse la peur terre j'ai l'impression ou la peur de crit un ojinak pour mettre l'étape proie parce qu'une fois qu'il y a l'étape proie t1 posé sur un sram après on peut le trouver quand il y a un vie bon là j'ai qu'un maneka qui va pouvoir éventuellement le trouver mais par contre qu'est ce qui se passe avec le super mage là il a fini son tour c'est bon bon si vous voulez c'est un peu technique ok on a pas de nouvelles c'est que je vais pouvoir cela dit faut que j'ai rode le sram est-ce que j'ai vraiment besoin d'héros ok on va tenter de pas héros on va plutôt mettre de la pression ok donc là il faut il vaut mieux que je crie de pas trop puisqu'il a des grosses récris je vais aller chercher le double feuillement en vrai je pense qu'avec le xl derrière c'est pas trop dégueu ok il vaut mieux que je crie de pas ok et le l'écaflip je vais le mettre un petit peu protégé ici un peu en retrait ok bon petit piège mortel au calme ça aurait été triste de pas de pas s'en prendre un ok bon faut que je mette de la pression le problème c'est qu'avec l'énie bon il va le full soin il n'y aura pas trop de soucis faut que je pense à lancer la ma maîtrise d'invoque sur le xl je vous avouerai que pour les invoques je mets sur le xl la seule que je peux contrôler c'est la rachnée et bon c'est pas non plus c'est pas non plus vital mais vaut mieux que je me conditionne à lancer mes maîtrises d'invoque quand même systématiquement ok beaucoup de soin sur l'énie ripsa j'ai hésité à éroder en vrai j'aurais dû je crois ouais j'ai été un peu con parce que là il va juste le full soin bon après ça lui prend son tour mais bon pour ce que ça lui coûte ouais c'était pas ouf c'était pas ouf j'ai peur de plus avoir des capflips en fait je suis en ja-h donc j'ai un malus de raze mêlé ça peut vite devenir très problématique on va faire ça on va faire en vrai j'ai presque envie de le sacrifier c'est un peu con mais je crois que je vais devoir le sacrifier je crois que j'ai pas trop le choix je vais assaut tac comme ça je lui cale un ébène en fait je vais prendre de la rejène ici et ébène comme ça je vais venir essayer de l'embêter un poil ok donc il a mon ébène il y a un peu de pression dessus mais bon il va pouvoir s'inviser ça va le mettre safe s'il a besoin et il peut me passer un burst un peu quand il veut donc ça ça peut être quand même compliqué ok ça joue brume ça c'est un peu original je m'attendais pas à ça je vous avouerai pour du gameplay ja-h c'est la première fois que je vois un sram ja-h en brume tac mortel ok bah en vrai je suis content qu'il y ait sur l'oxel ça peut paraître surprenant mais parce que l'oxel là je joue juste après je vais pouvoir me replacer j'aurais eu peur d'un all-in sur l'Ekaflip et qu'il tente de me... enfin le sacrifier est quand même l'indax en PV je pense que le sacrifice c'était pas de l'overreact à mon avis c'était judicieux de le mettre là j'ai du retrait en zone à caler en face je vais mettre un cadran ici euh je vais pouvoir lâcher un contre ça va me mettre assez bien en vrai j'aimerais bien mettre du retrait sur l'upper je pense que je vais me planquer avec le... le xel en vrai je vais venir là non vite 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 faut que je bouge je suis resté un peu... je pensais pas rester en paquet bah il y a le double ici en fait ça m'a bloqué j'avais un doute sur est-ce qu'il avait bougé ou pas c'est là du coup il y a de la ligne de vue sur mon xelor c'est pas ouf après bon il y a l'Ekaflip qui joue derrière donc en vrai je vais m'en sortir je pense alors ce cas chiant c'est qu'avec la brume bah je peux même pas le... par contre ça va aller les dégâts là au bout d'un an euh... ok bon ils sont tous un vie tranquille je sais ce que je vais faire en vrai déjà je vais faire un chaton ici je vais bonne étoile le xel je vais euh... en vrai est-ce que je le double feulement est-ce que je touche quelqu'un avec du feulement là ouais non je touche que lui bon je vais tranquillement le double feulement il n'y a pas besoin de forcer en vrai je vais me mettre un peu à distance mais en restant dans la zone du cadran on va soigner ici on va soigner ici bon le sacré est intuable donc NP bon ce serait bien que je trouve un petit peu les gens qui sont en face de moi pour éventuellement leur taper dessus ça ce serait quand même assez stylé donc il me semble que c'est le double ici c'est pas sûr à 100% le comploteur en tout cas mais le SRAM il faut vraiment que je le détruise ok ralliement alors ça ça veut dire qu'il y a maintenant quelqu'un là ou là encore une fois mot de silence pour le gros mot de silence qui passe ok ça je vous fous le retrait en face sur le Leni bon le mot de silence est tombé il vaut mieux qu'ils le mettent pendant qu'ils sont dans la brume parce que la limite je perds pas tant que ça comme ça je vais me refaire pas... est-ce que je l'avais fait perfusion ? je vais perfusion en vrai non j'avais pas perfusion je vais mettre ça là je vais perfusion ça va cari de fou je crois que je vais me pacte en fait je vais même pas essayer de jouer dans leur truc je vais attendre que ça se termine là il y a quelqu'un ok là il y a quelqu'un en vrai je peux taper ici non je vais me pacte c'est là je fais ça là je tape là il y a quelqu'un j'ai l'impression d'être en reine des voleurs vous savez quand il faut la trouver quand elle est à la ville il y a quelqu'un ici aussi ah non il y a quelqu'un ici donc il y en a là, là et là ok bon c'était débile de pain c'était débile non j'aurais dû quand même éroder au T1 parce que de toute façon il y a des pre-tech il y a des nids en face donc j'aurais dû éroir au lieu de faire mon feu le banc après voilà le Xel a été un peu en danger quand même je savais pas trop à combattante sur les dégâts du strap non je pense que j'ai pas pris une mauvaise décision en vrai c'est ok c'est à peu près ok alors là je vais avoir du mal à faire des combos avec le Xel sur full 1 vie après il y a encore la momif j'en profite avant que la momif soit nerf et qu'elle dure plus qu'un tour ça ça va me faire bader quand même mais bon qu'est-ce à jouer au réseau en vrai c'est ok alors déjà je vais mettre ça là ensuite je vais flou pour récupérer des PA au prochain tour ce sera plus intéressant normalement il y a encore quelqu'un là ce qui veut dire que je peux faire tac tac et il prend mon ébène par contre après je suis un peu exposé je vais pas rester trop en groupe je lui ai calé un ébène avec du retrait il a 9 PA la peur c'est agréable de jouer contre une team invisible en vrai c'est ok là pour l'instant je me sens pas hyper en danger le sacri a pu caler une grosse perfusion en zone ça ça régale quand même mais je me sens un peu seul dans le colis en fait vous voyez ce que je veux dire j'ai l'impression que je joue tout seul c'est un peu frustrant mais tranquille ok donc l'upper est par là il est au bout avec 2 PM 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 je crois qu'il est resté là bas là il me semble que j'ai la... c'est marrant ça là c'est la perfusion qui carie vraiment ça régale on va juste de bluffer ah ouais il est resté là bas il a pas bougé je vais contre-coup le Xel alors le Xel malheureusement qui est pas trop à portée de se faire soigner par le chaton par contre le sacri il se régale ok bon pour l'instant je suis à peu près satisfait de mon combat je trouve que je tampo j'espère que ça j'espère que ça termine autour du SRAM son machin parce que bon c'est marrant une fois deux fois mais au bout d'un moment j'ai rien pour jouer quand même bon je vais lâcher un gros transfert de vie sur le sacri il est là 2pm 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 0pm 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 ok ça veut dire qu'il peut être peut-être là ou là ou ailleurs on va voir déjà si je prends bonus d'abyssal ça c'est très important ah il y a le lapin donc ça va ok donc en vrai il y a moyen qu'il soit là Lenny ok il est pas là ça n'a pas de chance oh par contre attendez parce que là on était 3 je suis vraiment bloqué en zone donc ça veut dire que je peux faire tac tac assaut fulgu transfert de vie et je prends l'ébène euh l'émeraude pardon ils sont vraiment tous autour de moi ok j'ai plus de PA sur l'épée ah oui ils étaient vraiment tous autour de moi bon bah j'ai fait un bon tour vous avez vu comment j'ai optimé tout alors que je voyais rien lunettes exopéo qu'est-ce que vous allez faire ça c'est Grifox qui régale ça carie c'est absolument magnifique bon est-ce que je crève maintenant ou pas est-ce qu'on peut commencer le colis s'il vous plaît c'est bon j'ai encore mes 3 persos bon le sacri a pris une sacrée sauce mais j'ai bien tempo les dégâts sur mes 2 autres moi je me suis fait éroder salement sur l'oxel mais bon ça c'est la live comme on dit bon sacré compo en tout cas c'est vraiment bon alors ça joue au piège funeste piège de dérive en vrai je vais faire hop hop je vais mettre une des synchros ici une synchro là on va aller chercher ça comme ça on va mettre du retrait comme ça les zones je vais rester là avec l'oxel je suis bien j'aurais pu rapprocher un peu mon cadran peut-être mais c'est ok en vrai le peur qui continue un peu à me fracasser là j'ai encore un tour de délai sur le sacrifice c'est vraiment sur l'oxram que je dois jouer mais j'ai peur pour mon xel en fait est-ce que je le chance c'est quoi qui joue dans l'oxelini j'ai peur que l'oxram me tue gardien élémentaire je suis un peu embêté j'ai pas de sort qui pousse que d'une case j'aurais bien aimé aller chercher de la maxi zone fullement là je vais pas trop pouvoir ok bon on va s'entrechat on va venir chercher les dégâts c'est marrant ça ben non c'est pas marrant du tout en fait parce que là du coup je peux plus trop soigner mon xel bon on va y aller comme ça on voit tout ou rien je mets de la pression pour pouvoir avoir une chance de faire quelque chose on va faire une perception ici quand même cousiner ça vaut ce que ça vaut la perception c'était de la merde en fait parce que j'étais full pv je me suis tellement fait héros de toute façon que bon on va soigner le sacri on va soigner ben rien d'autre en fait c'est pas de chance l'enni 12 pa allez on enchaîne on continue à full soin je vais perdre mon xel c'est terrible ce sera 8 pa en vrai après ce sera mangeage je maintiens 31% air je peux peut-être faire une dinguerie mais ça va quand même être chaud ok il joue un peu le relou là je peux assaut il faut que je tabasse le sram il faut à tout prix que je le tue je le tuerai pas je vais faire un pillerie au xel je sais pas ça fera peut-être ça l'empêchera peut-être de me mettre un réseau mais malgré ça je crois que ça va être problématique je vais me mettre là pour pour l'empêcher de me pousser trop facilement et de se détacler 8 pa le sram si mon xel peut jouer ça peut peut-être encore faire quelque chose on va voir et si le xacri peut jouer après j'hésite à le chance mais bon piège scélérat ok il se détacle bon c'est bien j'ai bien réagi avec le tacle et le pillerie je pense je pense que c'était ok en vrai 3 pa alors je peux soit là essayer de le rush soit essayer plutôt d'aller sur l'upper piège encore dans tous les sens ok donc on part plutôt sur l'upper 36 d'esquive pétriff à 3 pa donc en vrai je vais mettre une pétriff sur l'enni je vais mettre ça il vient où lui il vient là tac 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 on va lui en mettre une voilà j'ai fait la gélure pour qu'il vienne dans la zone cadran il a 4 pa j'ai mes pétriff qui sont boostés au taquet l'éca va pouvoir jouer je suis toujours en pillerie bah heureusement dis donc mais c'est aïe hein bon là c'est l'enni qui joue ensuite ok je vais pouvoir aller tacler en mettant le chaton derrière je pense que là j'ai plutôt intérêt à aller rush comme never le SRAM ouais ça me parait être le meilleur call oh non c'est chiant par contre ça il faudrait que je puisse le taper en fait c'est mieux pour passer des kills est-ce que je me booste je le tuerai pas putain c'est dramatique je vais essayer ok j'ai plutôt intérêt à ne pas me booster en vrai je pense ça ne passe pas ok on vient soigner le xel on va soigner le sacri on va tacler ici le SRAM lowlife par contre là il a pris de l'héros pour le coup le SRAM 1500 pv max l'huppert il est un peu en difficulté bon l'éli il va juste ok je pense que j'ai bien fait de le tacler ici parce que là moi je peux venir sacrifier le xel alors faut que je fasse gaffe si je prends le cadran avec ça peut me poser un énorme problème je vais pouvoir aller finir le SRAM est-ce que j'ai un moyen de sacrifier le xel oui non non dans tous les cas j'ai le cadran avec ce que je vais faire c'est que je vais faire ça je vais sacrifier je vais venir là je vais assaut je suis d'accord que lui je peux pas le ful je peux pas le taper comme ça oh j'ai un doute sur le fonctionnement du sort ça je testerai sur putsch je vais pas me risquer à le tester maintenant on va venir mettre ça comme ça je vais me pacte ok là je peux taper l'enni et le gardien élémentaire ah bah non j'ai plus de PA c'est pas de chance et en fait là ce que je vais faire c'est simplement que je vais replacer le cadran je vais remettre un cadran je vais faire tac tac hop je me régène un peu là dessus je vais venir me caler là je vais remettre un cadran ici pour booster les cas et en fait le fait de le replacer normalement ça fait que celui là il a pas le sacrifice et ça va m'éviter de me faire one shot le sacri je pense et ça ça peut régaler ok il dit GG en face j'ai encore des persos très fragiles hein il y a beaucoup de DPS et avec du soin donc faut que je fasse attention le combat est pas fini fini tu peux encore me prendre un beurre si t'es perdre un perso l'upper peut debuff il peut me mettre un gros tour sur le Xel c'est un peu tricky hein bon a priori on s'en sort pour l'instant je pense que je vais m'odora avec l'Ekaflip pour me rapprocher plutôt intérêt à y aller sur l'upper là dans la mesure du possible bah vraiment il me tacle là c'est ma vie ça bon je vais venir là hop je vais audace parce que j'ai vraiment besoin d'odora en vrai je pense que je vais chance le Xel direct parce que là c'est un peu maintenant que tout se joue on va faire roue de la fortune je vais faire un coussinet un chaton on a jamais assez de chaton ça c'est le chaton vie comme on dit hop hop je vais me mettre là avec celui là je veux juste maintenir le Xel en vie c'est tout ce qui compte je vais mettre ça ici et là je vais avoir un tour en retour ah non j'ai pas d'odora du coup j'ai hésité bon j'aurais pu en vrai ouais j'aurais mieux fait d'odora que de faire le coussinet pour me gagner de oui ça aurait été mieux ça aurait été mieux d'odora que de faire le coussinet sur le gardien qui était un peu random bon écoutez c'est comme ça c'est fait ok je vais venir ici je vais fulgu projection régen en zone je crois que je vais simplement des tours oui j'appelle ça des tours j'en ai rien à foutre moi je vais jouer ses cris avec châtimentaire qu'est-ce que vous allez faire on va y aller comme ça on va se régen là je suis un peu embêté parce que je casse ma ligne de vue sur le Lenny enfin pas ma ligne de vue mais ma ligne tout court en fait ce qui m'aurait pu éventuellement servir mais bon le truc c'est que j'ai juste envie de là je vais faire ça il va où Lenny ? il va là hop 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 pétrif à 4 PA ça c'est pas ouf on va y aller comme ça comme ça hop et là je considère que le taf est fait je vais le mettre ici avec le Xel c'était pas dégueu en vrai je fais encore en chance des cas flip j'ai 1400 PV ok tous mes persos sont safe bon écoutez j'ai c'était vraiment pas facile comme combat avec la brume là ce qui a duré une demi-éternité le SRAM JAH qui me mettait j'avais peur de me prendre un one shot sur un combo bah on s'en sort je trouve que j'ai plutôt bien géré le combat je suis relativement fier de moi c'était plutôt clean en vrai j'ai fait des bons choix sur la gestion du focus de l'érosion des sacrifices des sorts de soutien et puis j'ai bien exploité la faiblesse de Resmelee sur la JAH du SRAM franchement c'est cool faudra que je check un truc c'est que si quand il y avait le SRAM et son double est-ce que si je mettais la Fulgu sur le SRAM derrière il prenait effectivement les dégâts comme a montré la Prévisu mais Rodofus m'a appris à ne pas faire trop confiance en Prévisu donc quand le Colise joue là-dessus en fait je préfère vérifier ok Trempris Coussiné, c'est le tu ou pas ? ouais ok et 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 on va y avoir on va y jouer les héros je pense tant qu'à faire c'est de l'enni quand même ok là je pose enfin mes dégâts c'est bien tour 7 je commence à poser les dégâts de l'éca tac tac sauver le Xel à tout prix lui pareil éca Xel je suis surpris qu'il n'est pas clair mes chatons en vrai parce que le soin qu'ils ont mis sur tout le combat c'est quand même assez insane ils étaient low life une flamiche chacun s'est dégagé bon bah écoutez c'était éprouvant GG bon jeu c'était intéressant j'espère que ça vous a plu moi j'ai pas mal appris sur ce combat on va taper comme ça pour faire un petit coup et c'est fini voilà cristal 2 bon je sais pas de toute façon ça veut pas dire grand chose les trucs là on s'en fout 23 minutes de combat quand même ouais bah écoutez voilà on a survécu au Sram JAH Brume sur un combat qui était assez intéressant je pense que je le regarderai à tête reposée pour voir encore un petit peu peut-être les petites erreurs que j'ai faites et compagnie j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt